Comment gagner de l'argent grâce à l'agriculture quand on n'a pas de terrain ou alors quand on a une petite surface ? Dans cette vidéo, il va être question pour moi de t'expliquer comment est-ce que tu peux te lancer, écoute-moi bien, avec moins de 1000 euros en choisissant la bonne culture. C'est parti ! Salut, c'est Philippe d'Investir au pays et au travers de cette chaîne, j'accompagne la diaspora africaine dans l'entrepreneuriat et dans l'investissement. Donc si l'une de ces deux thématiques t'intéressent, je t'invite sans plus tarder à poser tes deux premiers pas afin de te rapprocher de tes objectifs. Le premier consiste à t'abonner à cette chaîne afin de recevoir gratuitement chacune de nos trois vidéos hebdomadaires le lundi, le mercredi et le vendredi à 11h. Ça va te permettre déjà de pouvoir recevoir tous mes conseils business gratuits, mon expérience, mon expertise, mais aussi celles de mes invités dans mes différentes interviews. Le deuxième consiste à aller dans la barre de description et à cliquer sur le lien afin de recevoir gratuitement le petit livret que j'ai écrit intitulé « 10 bonnes raisons de devenir entrepreneur ». C'est un petit livret qui se lit rapidement et qui va te permettre, toi aussi, de te bâtir un bon mindset afin de t'aider à te lancer dans le monde passionnant des affaires. Alors, petite parenthèse, si tu ne le sais pas encore, j'organise le samedi 17 novembre à Paris une séance de travail autour de l'immobilier parce que j'investis dans l'immobilier et j'achète des immeubles vraiment moins chers à moins de 50 000 euros et je te partage ma méthode ce jour-là. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, si toi aussi tu veux gagner de l'argent grâce à l'immobilier, je t'invite à venir parce qu'en plus, j'ai invité un spécialiste qui va nous parler de la vente aux enchères. C'est un domaine dans lequel il y a énormément d'opportunités mais qui est très peu connu. Donc, si ça t'intéresse, je ne t'en dis pas plus, va dans la barre de description. Il y a une vidéo qui t'explique le programme de la journée et comment faire pour reserver ta place. Mais dépêche-toi parce que là, comme je l'ai dit, on a franchi les deux tiers des places qui sont déjà parties. Fin de la parenthèse. Alors, si toi aussi tu es comme moi il y a quelques années, tu as probablement envie d'investir. Tu as envie d'investir parce que tu veux diversifier tes revenus et tu sais que le salaire ce n'est pas le meilleur moyen de pouvoir se sécuriser puisque le salaire à tout moment, il suffit que ton patron change d'humeur pour que te voilà qui te retrouve à la porte. Tu as envie d'investir et notamment en Afrique parce que tu sais qu'il y a énormément d'opportunités là-bas. Tu sais que l'avenir du monde, c'est en Afrique et même j'ai envie de dire le présent est déjà en Afrique. Tu as envie d'investir là-bas parce que tu veux avoir un impact dans la vie des gens là-bas. Tu as envie de pouvoir aider ta propre famille qui vit peut-être encore là-bas et tu as certainement envie aussi de pouvoir préparer ta retraite et te générer pourquoi pas une source de revenus complémentaire par rapport à celle que tu peux déjà avoir en Occident pour pouvoir donc diversifier tes revenus. Et tout ça, c'est une très bonne chose. Mais en réalité, tu ne sais juste peut-être pas comment t'y prendre. Tu ne sais pas par quoi commencer. Tu ne sais pas quel business lancer en premier parce que peut-être tu ne t'es pas formé à un business en particulier vu qu'aujourd'hui, tu as peut-être un boulot de salarié dans une entreprise et tu ne sais même pas avec quel budget te lancer sur place. Alors, tu as certainement entendu parler de l'agriculture et tu sais que c'est un domaine hyper porteur en Afrique. Tu ne sais peut-être pas pourquoi et comment est-ce que les gens disent ça. Et du coup, tu n'es pas ingénieur agronome, tu n'as pas de formation en agriculture et tu ne sais donc pas comment commencer en agriculture. Et ça peut être un vrai blocage pour toi parce qu'en tout cas, ça a été pour moi le cas il y a quelques années quand j'ai voulu me lancer. Tu ne sais pas avec quelle superficie commencer et tu ne sais pas quelle culture choisir pour pouvoir maximiser tes chances de commencer à avoir des sous assez rapidement. Parce qu'en fonction de la culture que tu choisis, bien évidemment, la rentabilité n'est pas la même et la période sur laquelle tu vas avoir la rentabilité non plus n'est pas la même. En réalité, tu as envie d'aider ta famille qui est sur place. Tu as envie finalement d'être aussi, de rendre l'appareil, et de rendre l'ascenseur pour tes parents, pour tes petits frères et sœurs qui sont peut-être là-bas et qui quelque part dépendent un peu de toi. Et dans certains cas et dans certaines familles, on sait très bien quels sont les espoirs qui sont mis en celui ou celle qui vient en Occident. Et ceci peut parfois générer une très grosse pression parce que malheureusement, tu ne peux pas avec un seul salaire aider ta famille qui est sur place et te construire une famille ici. On sait tous très bien quel est le dilemme dans ces deux situations-là. Et parfois, au début, tu as juste une envie, c'est de pouvoir épargner. Tu épargnes et de temps en temps, peut-être même très souvent, tu fais des envois à destination de ta famille qui est au pays. Le problème avec l'épargne, c'est que l'épargne en soi, c'est une bonne chose. D'ailleurs, je conseille sur cette chaîne d'apprendre à épargner et de beaucoup épargner. Mais l'épargne ne multiplie pas l'argent. L'épargne, à elle toute seule, ne multiplie pas l'argent. Ce n'est pas un système qui permet de s'enrichir. L'épargne, pour que ça puisse fonctionner, il faut que tu puisses l'investir. Et c'est là que le bas blesse parce que beaucoup de gens ont un peu d'épargne même, mais ne savent pas quoi faire de cette épargne-là, ni comment l'investir. La deuxième catégorie, c'est ceux qui envoient de l'argent au pays. Et là aussi, si tu es dans ce cas de figure-là, comme moi je l'ai été il y a quelques années, alors tu sais très bien que ce n'est pas une solution pérenne. Tu ne peux pas le faire toute ta vie, ça ne marchera pas. En tout cas, si tu veux essayer de le faire, sache que ce n'est pas une bonne solution. Le plus tôt tu réfléchiras à une solution pour pouvoir créer un business sur place, plus vite tu te libéreras de cette contrainte d'envoyer de l'argent tout le temps parce que ton business qui est au pays pourrait être une source qui va autonomiser ta famille sur place. Et l'agriculture est un très bon moyen de le faire. Mais j'ai envie de te dire qu'envoyer de l'argent à ta famille tout le temps a quand même aussi un autre effet psychologique qui n'est pas bon à mon avis. C'est de continuer à maintenir les gens dans une mentalité d'assister. Que ce soit tes parents, tes frères ou tes sœurs, en réalité je pense que personne n'est fier en soi en tant qu'être humain de tout le temps tendre la main à quelqu'un d'autre, fusse son enfant. Si tu parles honnêtement et sincèrement avec tes parents, je pense qu'ils aimeraient bien être dans une situation dans laquelle ils sont autonomes financièrement. Et je pense que justement créer un business sur place pour eux va leur permettre de pouvoir s'occuper, mais va aussi leur redonner de la dignité parce qu'ils vont pouvoir recommencer à avoir cette fierté de ne pas dépendre d'un enfant, mais d'être plutôt des pourvoyeurs de leurs propres besoins grâce à l'activité que tu leur auras permis de créer. Et l'activité agricole ou même d'élevage sont de très bonnes activités pour pouvoir le faire. Et moi justement c'est pour résoudre cette équation un peu complexe là que j'ai décidé il y a plus de 8 ans maintenant de me lancer dans l'agriculture et dans l'élevage. Et j'ai eu le temps d'accumuler pas mal d'expériences que j'ai décidé justement au travers de cette chaîne de distiller au travers de différentes formations. Je vais te partager un épisode de ma vie qui a été quand même hyper important et qui peut-être va te permettre de comprendre aussi un peu mieux ma mentalité. C'est ce qui s'est passé le jour où je prenais mon vol pour venir en France faire mon cycle d'ingénieur. Je n'oublierai jamais ce jour-là parce que ce jour-là j'ai eu une conversation avec ma mère qui a duré très peu de temps finalement, mais qui a été suffisante pour me marquer et me marquer à vie. En fait, quand j'étais au niveau de la porte de la maison parce que là on était en train de sortir pour aller à l'aéroport, ma mère est venue et elle m'a embrassé et elle m'a dit ceci à l'oreille. « Comme tu es en train de partir là, la prochaine fois qu'on se verra, ce sera en visite. Parce que je te souhaite de te prendre en main et de pouvoir fonder ta famille de telle sorte que tu ne sois plus une charge pour tes parents. » Et ça, ça m'a marqué. Tu vois, ça m'a motivé pendant toutes mes études à très rapidement devenir autonome. C'est ce qui a fait qu'après, à peine arrivant en France, pratiquement un an après, j'étais devenu autonome. Je ne dépendais plus des envois de ma famille parce que je m'étais pris en charge. Et au contraire, je commençais déjà à soulager un peu mes parents à gauche, à droite. Mais ça, tu vois, c'est une mentalité qui m'a beaucoup aidé par la suite aussi. Et je crois que c'est une bonne chose en tant qu'entrepreneur de pouvoir penser ainsi. C'est-à-dire, autant je ne dois plus être une charge pour mes parents, autant je dois les aider aussi à ne plus être une charge pour moi. Alors maintenant, si tes parents sont bien évidemment très âgés, c'est un cas un peu différent. Mais dans ce cas-là, tu peux créer un système qui va permettre à tes frères, tes soeurs ou tes cousins ou tes cousines de pouvoir générer de l'argent sur place et qui va dans tous les cas avoir pour finalité d'autonomiser tes parents, d'autonomiser ta famille financièrement. Et moi, justement, l'idée pour moi au travers de la formation que j'ai créée dont je veux te parler maintenant, c'est de pouvoir t'aider à évoluer dans l'agriculture sereinement avec une première culture qui est une culture qui marche. Et pour ça, justement, la formation que j'ai créée, elle te donne les éléments pour que tu puisses ne pas te rater dans le choix de la culture, mais aussi pour que tu puisses avoir les outils et les éléments pour savoir combien financièrement tu as besoin et comment faire pour pouvoir y parvenir. Le premier module de cette formation est ouvert gratuitement et disponible dans la barre de description. Je t'invite à aller le regarder librement dès maintenant, comme d'habitude. Mais si tu veux, je t'invite plutôt à rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour avoir les modalités pour que je te présente plus globalement de quoi il va être question dans cette formation. Dans tous les cas, sache que le premier module est ouvert et gratuit comme d'habitude en barre de description et tu peux déjà y aller pour voir de quoi il va être question concrètement. dans cette formation en fait, il va être question pour toi de découvrir comment avec très peu d'argent, mais vraiment très peu d'argent, 1000 euros, tu peux te lancer dans cette culture-là. Je fais un petit mystère expressement autour de la culture parce que je veux que tu ailles dans la barre de description à la fin de cette vidéo pour découvrir de quelle culture je vais te parler. Mais en fait, la méthode que je te propose, moi c'est une méthode qui va te permettre toi-même de pouvoir générer tes semences, ce qui est super important en agriculture puisque tu sais que les semences, parfois ça coûte de l'argent à trouver. Moi je te donne une méthode dans laquelle tu vas pouvoir acheter tes semences de manière vraiment moins chère. En fait, à la limite, je vais t'apprendre comment créer tes semences et tu pourras si tu veux les revendre. Comment créer une pépinière et ensuite comment produire la culture en question pour par la suite la commercialiser. Ce qui est intéressant avec la méthode que je te donne, c'est qu'il y a toute une stratégie en fait derrière cette culture-là et qui va te permettre de pouvoir la vendre quasiment tout le temps parce que c'est une culture qui est très consommée en Afrique et bien évidemment c'est un élément que j'ai pris en compte quand j'ai voulu te faire cette formation parce qu'il est souvent important quand on veut faire de l'agriculture de se rassurer qu'il y a un marché. Il y a tout ce qui est cacao, café par exemple que les gens cultivent en Afrique mais nous savons tous que le cacao et le café généralement ce ne sont pas les Africains qui le consomment. Ce sont des cultures qui sont faites sur les terres en Afrique mais pour venir nourrir des cultivateurs ou des éleveurs ou même une population dans le reste du monde. Moi ce que je te propose c'est une culture qui va nourrir les gens directement sur place et pourquoi pas ta famille même d'ailleurs parce qu'il y a sur place une très très forte demande. Tu verras dans cette formation-là étape par étape comment procéder. Je vais te faire un compte d'exploitation dans lequel je vais te détailler ligne à ligne les dépenses que tu dois faire et aussi bien évidemment la rentabilité que tu peux avoir et tu verras comment en ayant dépensé très peu tu peux obtenir en bénéfice en quelques mois le double le triple et même le quadriple de l'investissement que tu as fait. Tu peux te retrouver à gagner facilement 2000 euros avec cette culture-là mais si tu appliques les méthodes que je te montrerai pour pouvoir optimiser ton travail tu peux aller jusqu'à 10 000 euros pour un investissement de base qui était inconséquent par rapport au type de bénéfice que tu vas avoir. Voilà pourquoi je pense que l'agriculture est une arme très redoutable parce que finalement avec un investissement très faible de moins de 1000 euros tu te retrouves à pouvoir espérer si tu travailles bien avoir des gains qui sur le moyen terme peuvent dépasser des sommes allant jusqu'à 10 000 euros et ça ce qui est génial c'est que la méthode que je te propose ne te demande pas d'avoir un grand espace terrien on ne parle pas d'hectares ici pas du tout pas du tout tu découvriras dans la formation que en fait avec très peu de surface tu peux déjà commencer à faire une agriculture très intéressante et ça c'est l'un des avantages de l'agriculture par rapport à l'élevage c'est que l'agriculture tu peux le faire en ville avec des maisons tout autour si tu as déjà un terrain au pays alors que l'élevage tu ne peux pas le faire avec une population autour parce que les odeurs que dégagent l'élevage sont incompatibles avec la vie avec des voisins autour donc l'élevage t'oblige à un peu t'excentrer à moins que tu décides bien évidemment de mettre mal à l'aise tout le quartier mais ce n'est pas ce que je te conseille dans tous les cas moi ce que je te propose maintenant c'est de pouvoir clairement passer à l'action et tu le sais très bien quand on veut investir la première étape que je recommande quand on a réglé dans sa tête le fait que l'on veut y investir parce que ça commence toujours dans la tête la deuxième étape c'est de se former et de ne pas aller à l'aventure de se former d'apprendre le maximum de choses et ensuite de se lancer moi ce que je te propose donc justement c'est de pouvoir bénéficier de cette formation à un tarif promotionnel le tarif auquel je vais vendre cette formation en temps normal va être de 297 euros 297 euros c'est le prix auquel je vais vendre cette formation là mais je tiens à te préciser que les prix de mes formations vont en augmentant dans le temps parce que la qualité que je délivre dans mes formations est une qualité plutôt bonne et bien évidemment je fais profiter à mon audience ceux qui me connaissent dès aujourd'hui de tarifs de lancement sur le marché et en plus du fait que 297 euros soit un prix de lancement j'accorde une promo exceptionnelle pour tous ceux qui vont prendre cette formation d'ici à dimanche si tu prends cette formation d'ici à dimanche je te la fais et coûte bien au prix de 197 euros 197 euros je te donne accès à cette formation là pour que tu puisses avoir la méthodologie que j'utilise les outils que j'utilise pour pouvoir piloter mon champ et pouvoir produire des produits de très bonne qualité parce que dans cette formation je vais te donner deux possibilités soit de produire avec des pesticides soit de produire un produit plus bio plus sain beaucoup plus contrôlé avec une méthode beaucoup plus naturelle il reviendra à toi de décider de ce que tu veux faire mais dans la formation je te guira un peu vers quel type de solution je pense qu'il est préférable de se lancer voilà pourquoi ce que je voulais te dire dans cette vidéo j'espère que tu as tous les éléments désormais et que tu es bien conscient que la balle est dans ton camp et que désormais il ne tient qu'à toi de réellement saisir des opportunités dans l'agriculture sur ce je te laisse et je te donne rendez-vous tout de suite au niveau de la barre de description pour que tu puisses cliquer sur le lien et on se retrouve dans la vidéo de formation gratuite à très bientôt sur la chaîne et on se retrouve